Un récipient contenant 0,25 kg d'eau à 20 degrés Celsius est placé dans le compartiment de congélation d'un réfrigérateur. Quelle est la chaleur qu'il faut retirer de l'eau pour la transformer en glace à 0 degrés Celsius? Voici les données. La masse de l'eau est de 0,25 kg. La première température est de 20 degrés Celsius et la deuxième de 0 degrés Celsius. De ce tableau, nous pouvons lire la chaleur massique de l'eau. Il s'agit de 4 686 joules par kilogramme Kelvin. De ce deuxième tableau, nous pouvons lire la chaleur latente de fusion de l'eau. Il s'agit de 333 700 joules par kilogramme. Ce que nous cherchons, c'est une quantité de chaleur que nous exprimons en joules. Et pour la trouver, nous allons nous servir de ces deux formules-là. Voici la situation. D'abord, nous avons de l'eau à 20 degrés Celsius et la température de l'eau diminue jusqu'à 0 degrés Celsius. Pour cette partie-là, nous avons besoin de ce terme CMΔT qui vient de cette formule-là. Ensuite, pour le passage de l'eau à la glace, nous avons besoin de ce terme-là qui vient de cette formule-là. Maintenant, il suffit de remplacer CMΔT et LR par les valeurs connues. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là qui donne comme résultat 104 355 joules. Et c'est justement ça, la quantité de chaleur que nous avons cherchée.